Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe Basket, le nouveau podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je m'appelle Guillaume Degoulet, nous nous retrouvons désormais chaque semaine pour décortiquer les moindres rebonds de l'actu basket. Allez, cette semaine sous les paniers, d'abord de la NBA, avec les Spurs de Tony Parker qui sont en pleine déliquescence, menacés pour la première fois depuis 20 ans, de ne pas faire les playoffs NBA. Une vraie révolution. Le CSKA de Nando de Colo, lui, ne jouera pas les playoffs NBA, ça c'est une certitude, car il se promène plutôt en Euroleague, mais justement, tiens, ça donnerait quoi, Moscou ou NBA ? Ça serait playoffs, ça serait titrable, ça serait ridicule. Enfin, dernier thème que nous aborderons tous ensemble, alors que Paris a enfin obtenu les Jeux Olympiques, pourquoi diable la capitale française n'a-t-elle toujours pas de grand club en proie, pardon, en JPLIT ? Désolé, je vais finir par y arriver. Allez, rassurez-vous, comme la semaine dernière pour débattre de tout ça, une nouvelle fois je ne serai pas tout seul. Pour m'accompagner, eh bien, exactement le même casting que la semaine passée, toujours de la même qualité. Liliane Trévisan, bonjour Lili. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes. Yann Soudé, salut Yann. Salut, bonjour à tous, bonjour à... bonjour à toi Guillaume. Salut. Et notre doyen, bien-aimé, vénérable, Arnaud Lecomte. Salut Arnaud. Hello everybody. Allez, voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game, c'est parti. Allez, premier thème abordé, qui est en plein dans l'actu, les Spurs, les San Antonio Spurs, c'est 5 titres. NBA depuis 1999, c'est surtout une présence permanente au plus haut niveau, incarné par des personnages qu'on connaît tous, Tony Parker, Greg Popovich, Tim Duncan, et c'est surtout, peut-être, pour la première fois, la possibilité de ne pas les voir en play-off. Alors, je vous pose la question de manière abrupte, les Spurs largués dans la conférence Ouest sont-ils finis ? Qui se lance le premier ? Ça dépend ce qu'on entend par fini, ça veut dire, est-ce qu'ils ne vont pas faire les playoffs cette année ou est-ce qu'ils sont finis, finis pour longtemps ? Ah, fini, fini, fini. Non, je ne pense pas, je pense qu'il ne faut pas être trop abrupt. Alors, effectivement, ils sont en grande difficulté. Là, ils ont gagné hier soir de justesse contre New Orleans. C'était quelque chose qu'il leur fallait gagner absolument parce qu'ils sont à la lutte pour la huitième place et dernière place qualificative pour les playoffs. Voilà, ils ont effectivement de gros, gros soucis cette année qui sont d'ordre divers. Je pense que le premier gros souci qu'ils ont, c'est Kaoui Léonard qui n'a quasiment pas joué, qui a raté 20 matchs en début de saison, qui n'a rejoué que 9 matchs depuis janvier. Et alors, il y a un mystère autour de Kaoui Léonard. Va-t-il revenir ? Ne va-t-il pas revenir ? Quelle est exactement la nature de sa blessure ? Alors, c'était une blessure au quadriceps. On a dit que ce n'était pas grave, que les agents du joueur disaient qu'il allait revenir. Lui, il disait qu'il ne savait pas. Et en fait, il y a vraiment quelque chose d'insondable dans la relation entre Popovic et Kaoui Léonard. Il semble y avoir de la friture sur la ligne. Le joueur s'est plaint officiellement en disant je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas où je vais, etc. Des états d'âme. Il a 27 ans, il veut jouer, sa carrière est en jeu. Voilà, tout ça n'a certainement pas aidé à la sérénité des Spurs. Et puis, ils sont aussi à une transition de génération. Il y a des joueurs qui ne sont plus là, qui ne seront bientôt plus là. Tony Parker a pris du recul. Il n'est plus meneur titulaire. Il y a une jeune génération qui arrive. Ils ont un jeune meneur, Murray, qui a 21 ans, qui a très peu d'expérience. Ils sont en train de gérer plusieurs choses de front, c'est-à-dire une transition de génération. Après, on peut aussi poser la question, alors c'est peut-être iconoclaste, est-ce que Popovic, il n'est pas un petit peu largué ? Est-ce qu'à bientôt 70 ans, 22 ans de coaching, est-ce qu'il est encore le coach idéal pour les Spurs ? Parce qu'il doit faire avec des joueurs d'une nouvelle génération, c'est-à-dire nouvelle mentalité, nouveau caractère, nouvelle approche des choses. Je veux dire, il n'a plus de gentils garçons bien élevés comme David Robinson, Tim Duncan ou même Tony Parker, qui sont des garçons qui ne lavaient jamais leur linge sale à l'extérieur du club, ni dans la presse, qui était le doigt sur la couture du pantalon. Visiblement, cette époque-là est révolue avec des garçons comme Léonard. Donc voilà, effectivement, les Spurs sont en difficulté et je lisais dans la presse américaine, avant le match à New Orleans, Manu Ginobili, qui est quand même un vétéran qui a de la bouteille, qui est dans cette équipe depuis 16 ans, et il disait « Je n'ai jamais ressenti ça depuis 16 ans que je suis aux Spurs. On a l'impression qu'on est tout juste en début de préparation et qu'on est encore en train de chercher notre identité. » Yann, c'est ça le problème des Spurs ? C'est que Pobolich est trop vieux et que ses cadres sont bons à mettre à la retraite ? Non, je ne pense pas. On est clairement entré dans un nouveau cycle, c'est vrai. Tim Duncan a pris sa retraite, Manu Ginobili a fêté ses 40 ans, Parker tire un peu la patte, c'est vrai. Septième marqueur des Spurs, Tony Parker, seulement. C'est vrai. Mais je suis quasiment convaincu que les Spurs ne sont pas finis. Il y a encore plusieurs garants de cette philosophie collective qu'elle a l'heure depuis de nombreuses années, Popovic bien sûr, mais aussi ses adjoints, Parker et Ginobili sont encore là. Il faut se rappeler quand même que la saison dernière, les Spurs ont terminé deuxième à l'ouest avec un effectif qui est finalement très proche de celui qui est de l'heure cette saison. Il y a eu deux départs à l'intersaison, ceux de Jonathan Simmons et de Dwayne Dedmon qui n'étaient pas des stars. La différence majeure aujourd'hui, c'est comme Liliane l'a expliqué, la blessure de Kawhi Leonard dont on ne sait pas s'il va rejouer finalement cette saison. Parker a dit que le faire revenir pour cinq ou dix matchs, ça pourrait être contre-productif aussi. Je pense qu'il a raison. Popovic a dit qu'il allait prendre son temps avec lui, qu'en gros, il préférait se focaliser sur la santé de Leonard quitte à sacrifier la saison en cours, parce qu'il y a quand même un avenir qui est en jeu. Et voilà, les Spurs sans Leonard, c'est comme demander à Cleveland de jouer sans LeBron James, à demander à Houston de jouer sans Arden, à OKC de jouer sans Westbrook. Ce n'était pas ça justement, Arnaud, la force des Spurs, c'est cette capacité collective à remplacer un joueur majeur. Kawhi Leonard, ce n'est pas LeBron James quand même. Sauf que les Spurs ne s'étaient jamais retrouvés à ma connaissance, dans mes souvenirs, avec à remplacer Tim Duncan sur une saison. C'est peut-être ça la principale explication. Là, pour le coup, quelle équipe de NBA ? Yann vient de donner quelques exemples. Effectivement, que ferait Houston sans James Harden ? Que ferait Cleveland sans LeBron ? Etc. Donc, les Spurs font une mauvaise saison, évidemment, puisque c'est la plus mauvaise depuis 1997, je pense. Ils vont faire ou pas les playoffs. Quoi qu'il arrive, ça aura été une mauvaise saison. Mais en même temps, encore une fois, qui aurait résisté ? Correctement. Et ils seraient restés quand même dans la course, parce qu'ils sont dans la course. Qu'on le veut ou non, ils vont peut-être se qualifier. Au final, probablement pas pour aller bien loin en playoff. Mais qui aurait résisté à ça ? La perte de leur joueur numéro un, celui sur lequel il table pour le futur, sachant qu'il y a quand même encore des joueurs de 40 ans quasiment, entre 35 et 40 ans, il y en a plusieurs. On a parlé de Manu Ginobili, de Tony Parker. Il n'y a pas au gazole, qui a 38 ans. 37-38 ans. Je veux dire, c'est très difficile pour Popovic, actuellement, de mener tous ses chantiers de front. Même si c'est lui qui va chercher au gazole, c'est lui qui prolonge le joueur. Pleinement, 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 pleinement. C'est assumé, ce côté vieux basket. Oui, oui, oui. Ce qui est assumé aussi, c'est de faire du basket un jeu the right way, comme lui et Larry Brown, son grand ami, avaient décidé il y a quelques années de faire du basket en jouant the right way. Je crois que c'est pour ça qu'il a été allé chercher ces joueurs-là aussi. Il a été allé, rappelez-vous, Boris Diot a fait un séjour à San Antonio. Pas au gazole, c'est également l'exemple parfait du jeu académique que l'on prête à Greg Popovic. Donc, je crois qu'il est resté fidèle, enfin, droit dans ses bottes, fidèle à son jeu aussi. Ce n'était pas gagner pour gagner impérativement, en trahissant ses préceptes. Et on sait que les préceptes sont très importants à San Antonio dans cette franchise. Donc, non, je pense que c'est juste une saison difficile. L'avenir nous dira. Alors, évidemment, je doute que les 20 prochaines années soient aussi brillantes que les 20 précédentes. Il ne faut pas rêver dans ce business qu'est la NBA aujourd'hui. On voit bien que les grosses franchises, les historiques, essayent de réarmer en permanence en accumulant les stars. C'est devenu la nouvelle mode, les big three un peu partout, voire les big four, comme il y a à Golden State. Donc, il ne faut pas rêver. Les spurs qu'on a connus depuis 20 ans ne seront pas les spurs qu'on connaîtra dans les 20 prochaines années. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont finis. Je crois vraiment que, d'autant plus qu'on sait qu'il y a une culture de franchise. Si ce n'est plus Popovic, parce que peut-être que Greg Popovic, et même certainement, Greg Popovic passera la main dans peu de temps. Bon, on sait bien que c'est Tore Messina, c'est Becky Hammond, c'est tout un arrêt au page de coachs qui sont nourris au lait de Popovic, si je puis dire. Et tous ces gens-là vont continuer à travailler pour que les spurs maintiennent un niveau de compétitivité et d'exigence. Mais quand on voit la composition des équipes Houston, quand on regarde Golden State, quand on voit la jeunesse des Lakers, on se dit que les spurs n'ont pas grand-chose à proposer. En tout cas, ils vont devoir traverser de longues années avant de pouvoir remettre la main sur un titre NBA, non ? Non, de longues années, non. Je ne suis pas sûr. Après, tout dépendra un petit peu. On connaît leur qualité, leur flair dans les drafts. Ils ont suffisamment démontré qu'ils avaient ce sixième sens pour aller chercher des joueurs auxquels on ne pense pas forcément. Non, moi, j'ai pleinement confiance en eux. Après, la question, c'est Kawhi Leonard quand même. Effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le lien de confiance qui était très fort avec Greg Popovic, parce que c'est une créature de Greg Popovic, Kawhi, est-ce que ce lien de confiance s'est brisé ? Si c'est le cas, ça, c'est un vrai problème parce qu'il va falloir trouver un leader de franchise et ça, il ne va effectivement pas apparaître comme ça du jour au lendemain. Ça ne peut pas être la Marcus Aldrich ? Non, souvenez-vous que l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière où il était dernier, la Marcus Aldrich avait demandé à être transféré. Il voulait quitter les Spurs et il s'était largement épanché sur le fait que ses envies de départ étaient motivées par la raison qu'il ne s'y retrouvait pas dans le jeu prôné par Popovic et qu'il se sentait, disait-il, mal à l'aise dans les systèmes de Popovic. Et c'est ce que mettait Arnaud en exergue. C'est-à-dire que Popovic, c'est un coach qui a des principes. Il a des principes de jeu, il a une philosophie de jeu et il veut que les joueurs s'adaptent à sa philosophie de jeu. Il ne va pas modifier son jeu pour ses joueurs. Et c'est pour ça qu'il lui faut une certaine forme de joueur, aussi bien dans le registre de jeu que dans la mentalité. Il faut des joueurs à l'écoute, qui intègrent son système, qui l'acceptent, qui soient parfaitement disciplinés et dans la compréhension et dans l'exécution. Et aujourd'hui, dans les jeunes générations, on ne trouve pas beaucoup de joueurs comme ça, aussi disciplinés, aussi formatés et éduqués au jeu tel que Popovic le rêve et le vit depuis 22 ans qu'il est coach. Et je crois qu'effectivement, l'épisode Aldridge l'année dernière, les grognes de Léonard qui, en plus, est frustré parce qu'il est blessé, tout ça peut faire poser la question de quelle est exactement la nature de la relation de Popovic avec des joueurs qui sont différents du style de joueur sur lesquels il a prospéré dans toute sa carrière aux Spurs. Les Robinson, les Duncan, les Ginobili, les Parker. Quelle est la nature de sa relation avec des joueurs différents et est-il capable de s'adapter à des joueurs d'une plus jeune génération qui n'ont pas la même conception des choses, qui vont vouloir jouer un peu plus de liberté dans le jeu, un peu plus de leur propre créativité ? Est-ce qu'il est capable de gérer ça ? Moi, je n'ai pas la réponse. Effectivement, je n'ai pas la réponse. Mais voilà, je trouve que l'épisode Aldridge de l'année dernière était aussi assez parlant sur le fait qu'il y a quelque chose de cassé un petit peu dans le lien de Popovic avec certains joueurs. Et puis, il y a quelque chose de cassé aussi dans la communication des Spurs, où avant, personne, rien ne transpirait, tout restait à l'intérieur. Et des joueurs comme Léonard et Aldridge avant lui, la Marcus Aldridge, ont, eux, par contre, brisé le code, le pacte qui veut que tout ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Eux, ils se sont exprimés à l'extérieur. Et je pense que c'est quelque chose... Alors, ce n'est pas un élément de jeu, je suis d'accord, mais c'est quelque chose qui est mal perçu, je pense, dans ce qui est le système Spurs tel qu'on l'a admiré et qu'on le connaît. C'est un Spurs qui s'est beaucoup, beaucoup exporté dans toute la NBA. Mais justement, est-ce que c'est encore valable quand on voit la constitution des super teams ou des super équipes comme Cleveland, comme Houston ou les superstars s'agglomèrent ? Est-ce que le modèle de San Antonio, avec ce petit marché qui est la ville, cette petite ville du Texas, est-ce que ça peut résister, même s'il y a une culture de franchise, comme tu disais Arnaud, dans les 5, 10, 15 prochaines années ? Vous y croyez vraiment ? Je pense que San Antonio doit rester accroché à ses principes. La NBA, c'est aussi des modes, parfois. Le small ball que Golden State a repopularisé, on n'en a pas toujours parlé en NBA. Les modes peuvent changer. Je crois qu'il y a quand même quelque chose de très solide à San Antonio. Et comme Arnaud l'a dit, tout peut aller très vite en NBA. Flairé à un ou deux bons joueurs à la draft. Là, le recrutement de l'été dernier a plutôt été un échec aussi. Rudy Guay, il est encore fragile. Visiblement, il ne s'est pas totalement remis de sa blessure au tendon d'Achille. C'est un peu aléatoire. Il a manqué encore plus de 20 matchs cette saison. Geoffrey Lauvergne, il ne joue pas énormément. Visiblement, Popovic n'est pas super convaincu. Peut-être qu'à l'intersaison, Popovic et les Spurs vont réussir à tirer un joueur de calibre. Ce n'est pas impossible. Il y a un effet domino ensuite qui peut se produire. Un peut en amener d'autres. Je pense que tout peut aller très vite et qu'il ne faut pas tout remettre en question. Et notamment, pas remettre en question Popovic non plus, qui est quand même un des plus grands coachs de l'histoire. Ils peuvent toujours gagner une ou deux leaders' cup dans les prochaines années. Effectivement. Donc vous êtes tous les trois tenant de l'establishment, c'est-à-dire les Spurs ne sont pas finis, pour répondre à la question de départ. Non, au contraire, on n'est pas tenant de l'establishment, ce n'est pas ça. C'est qu'au contraire, on est hérétique dans nos réponses, monsieur de Goulet. C'est-à-dire qu'on considère en effet, à l'encontre de la Vox Populi, que les Spurs ne sont pas finis. Alors que vous êtes vous-même un représentant de la Vox Populi en disant qu'ils sont finis. Je suis la Vox Populi. Bon, tout ne réussit pourtant pas aux Spurs. Un exemple en date, un joueur intelligent, Nando De Colo, passé par le Texas 2012-2014. Habile transition, n'est-ce pas ? Habile transition, oui. Qui, lui, brille en Europe. C'est sans doute même peut-être le meilleur joueur ou l'un des tout-mergeurs européens depuis 2-3 ans. N'assurerait-il pas l'avenir des Spurs ? En tout cas, c'est forcément le passé puisqu'il brille avec le CSKA en Euroleague. Moscou qui se balade en Euroleague, tout simplement. Les Spurs, on n'est pas sûr qu'ils font les playoffs NBA. Est-ce que le CSKA à Moscou, s'il était versé en NBA, pourrait lui avoir le niveau pour faire les playoffs NBA ? Pour la Conférence S, par exemple. Je vous vois tous un petit peu dubitatif. Disons qu'il y a tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte en voulant transférer une équipe dominante d'Euroleague sur le terrain de la NBA. Déjà, ils ne joueraient pas à la même fréquence de match. Ils auraient beaucoup plus de matchs, donc il leur faudrait beaucoup plus de bancs. Je ne vous raconte pas les décalages, les voyages, les roadtrips et tout ça. Il faut quand même intégrer le fait que c'est un autre mode de fonctionnement. Et évidemment, c'est un autre jeu, d'autres règles. Est-ce que Nando De Colo serait plus à l'aise derrière la ligne à 3 points à 7m23 qu'à 6,75 ? Et les shooters du CSKA aussi, je ne sais pas. Est-ce qu'ils pourraient gérer ça ? Après, il y a eu de tout temps depuis que la NBA existe, il y a eu des confrontations équipe NBA-clubs européens dont le bilan global tourne évidemment largement à l'avantage des équipes NBA. Mais j'ai potassé mes petites archives. Et le CSKA à Moscou, qui a joué 9 matchs contre des clubs NBA, en a quand même gagné 3. Ils en ont gagné 3. Alors évidemment, c'est quand même de vraies franchises NBA puisque c'était les Clippers en 2006. Cleveland, 87-90 en 2010. Et leur dernière victoire, c'est contre Minnesota après prolongation, 106-108. Et ça, c'était la plus récente, c'est en octobre 2013. Au Groenland. Ça reste des matchs de pré-saison quand même. Ça reste des matchs de pré-saison. Mais bon, voilà. Les effectifs ne sont pas faits. Effectivement, on connaît tous l'état des équipes NBA en pré-saison. Après, effectivement, le jeu est fondamentalement différent. On le sait. Les principes du jeu Euroleague qui sont quand même plus basés sur la recherche collective, les aides défensives, tout ça. Est-ce que ça peut s'exporter facilement en NBA au vu des règles actuelles ? C'est pas évident. Enfin, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte. Il n'y a pas que le talent individuel des joueurs, puisque au sein du CSKA à Moscou, on a des joueurs qui ont joué à NBA, mais qui n'y ont pas fait que carrière. Je veux dire, Guillaume a parlé de De Colo. Il y a Sergi Rodriguez, il y a Corey Higgins, il y a Victor Kriapa. Et il y a le dénommé, très joliment, Othello Hunter, qui a joué à Atlanta pendant une saison et demie. Voilà. Est-ce que ça, ça fait une équipe NBA dans le contexte d'un championnat où il y a 82 matchs à jouer ? Je ne sais pas si c'est vraiment exportable. Comme ça, on peut rêver, mais virtuellement, oui, ils pourraient jouer des matchs, c'est sûr. Mais ce qu'ils iraient en play-off, c'est beaucoup moins sûr. Oui, même si aujourd'hui, quand on additionne les matchs de VTB League, les matchs de Coupe de Russie, les 30 matchs de la saison régulière de l'Euroleague, les quarts de finale, le Final Four, on n'est pas si loin des 80 matchs de saison régulière. Oui, mais des déplacements quand même moins fatigants. En imaginant que... S'il y a une équipe qui fait des déplacements lourds en Euroleague, c'est bien... Oui, en Europe. Et en VTB League. Et en VTB League, c'est bien Moscou, justement. Donc, ils sont plutôt, comment dire, used, voilà, en anglais, voilà, qu'ils sont habitués, voilà, pardon, à l'Euroleague, au décalage horaire, aux déplacements un peu compliqués à gérer, tout ça. Donc, je pense que s'il y a bien une équipe en Europe susceptible de s'adapter assez vite au modèle NBA, c'est bien Moscou. D'autant plus que l'Euroleague, ces dernières années, a donc, comme vous le savez, accru considérablement le nombre de matchs. Donc, aujourd'hui, la saison régulière de l'Euroleague, c'est 30 matchs. Et puis, ça va augmenter. Et ça va augmenter, a priori, avec les années qui viennent, avec notamment l'arrivée de Nanterre, de Lasvel, de Strasbourg, 3 ou 4 clubs français, donc je plaisante. Mais ce qui est sûr, c'est que Moscou a probablement, actuellement, les capacités, je pense, à s'inscrire dans une saison régulière NBA. Elle a l'effectif, puisque je pense qu'il tourne à 12, 13, 14 joueurs cette année. Alors, il faut peut-être ajuster un peu, en effet, rajouter un ou deux contrats supplémentaires, certainement. Peut-être revoir le profil de certains joueurs, trouver des joueurs peut-être un poil plus athlétiques, parce que c'est comme ça. Il faut s'adapter au jeu NBA qui est basé sur la vitesse, aujourd'hui, même si on peut le regretter, souvent. Ça joue un peu trop n'importe comment, mais je pense que c'est à Moscou, là, pour le coup, aux Européens, de s'adapter. Voilà, changer quelques joueurs, un peu de profil, mais je pense que le groupe tel qu'il est aujourd'hui de Moscou, moi, je suis convaincu que, dans quelques conférences que ce soit, à l'Ouest ou à l'Est, je suis convaincu qu'ils peuvent gagner pas mal de matchs. Après, aller en play-off, peut-être pas la première année. Je pense qu'il faudra une première année d'adaptation. Aux règles, en effet, c'est important. Et bon, au rythme, etc. Mais je suis convaincu que peut-être la deuxième année, s'ils conservent leur équipe, bien sûr, parce qu'après, il y a encore beaucoup de données aussi à prendre en compte. Il ne faut pas chambouler quand même l'effectif d'une année à l'autre. Mais pourquoi pas, effectivement, aller arracher une place en play-off. Après, de là à jouer mieux qu'un premier tour de play-off, je ne m'aventurerais quand même pas. Un avis que tu partages, Yann ? Tu ne mettrais pas non plus un kopec, enfin un rouble plutôt, sur le CSKA Moscou en NBA ? Plutôt d'accord avec Arnaud, oui. Je pense que, comme l'a dit Liliane aussi, on compare quand même deux ligues très différentes, qui fonctionnent différemment. Deux façons de penser le basket, qui sont un peu opposées quand même. Des règles différentes aussi. Liliane a parlé de la ligne à trois points qui est plus éloignée en NBA. Il y a la règle des trois secondes dans la raquette aussi, qui n'est pas appliquée dans le basket FIBA. Et puis, le jeu NBA est beaucoup plus physique, beaucoup plus rapide. Je pense que les équipes Euroleague, notamment le CSKA, du coup, on en parle, peuvent rivaliser dans l'intelligence de jeu. Elles sont même certainement supérieures. Mais ça ne suffirait pas, selon moi, à combler leurs limites physiques, athlétiques. Aujourd'hui, les pivots les plus utilisés par le CSKA, Kyle Hines et Othello Hunter, ils sont à 1m98 et 2m03. Kyle Hines, il a la taille d'un arrière NBA. Je pense que ça poserait problème à ce niveau-là face à des pivots qui sont plutôt autour des 2-10, 2-15. Après, le CSKA est l'équipe de Euroleague la plus performante à trois points, en pourcentage en tout cas, plus même que la plus performante en NBA dans ce secteur-là. Ça, ce serait un point positif. Mais je suis quand même assez perplexe. Je pense que la NBA reste la référence. Je pense que si les Américains du CSKA jouent pas en NBA, c'est qu'il y a une raison. Et au contraire, si les Européens, les meilleurs Européens du CSKA jouent pas en NBA, c'est peut-être qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer en NBA aussi. On sait que figurer parmi les meilleurs joueurs de l'Euroleague, ça ne suffit pas à briller aux Etats-Unis. Je pense qu'on a vu ce qu'a donné le passage de Nando de Colo, même c'était il y a plusieurs années. Nemanja Bielissa, qui a été MVP de l'Euroleague, a eu besoin d'un petit moment pour faire son trou à Minnesota aussi. Yann Vézeli n'a pas saisi sa chance en NBA. Et Udo, le pivot de Fenerbahce, champion d'Europe la saison dernière, est seulement remplaçant de Rudy Gobert à Utah. Je pense qu'au mieux, le CSKA se battrait pour les playoffs. Peut-être que j'ai situé au niveau d'équipes comme Charlotte, Détroit, à l'Est, aux portes des playoffs. Plus fort que l'Enix, en tout cas. Plus fort que l'Enix. Probablement que l'Enix aussi, d'ailleurs. À l'Ouest, ce serait peut-être plus compliqué parce que c'est plus dense. Mais en tout cas, dans la conférence Est, je l'ai situé à ce niveau-là. Après, tenir la distance sur 82 matchs, je suis assez perplexe. Bon, donc ce n'est pas pour tout de suite, si j'ai bien compris. On n'est pas prêts de voir le CSKA ou une autre franchise européenne, d'Euroleague en tout cas, rivaliser les yeux dans les yeux avec peut-être pas le championnier. Je crois que... Non, mais la question ne se pose pas comme ça. On ne discute pas sur Moscou peut-il être dans la course au titre NBA. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent espérer un peu mieux que participer à la saison régulière ? Voilà. Là, oui, c'est compliqué. C'est très clairement compliqué. Je pense qu'on sous-estime l'impact terrifiant physique et athlétique de la NBA par rapport à des joueurs russes, effectivement, qui ont beau être internationaux, mais qui ne pourraient pas avancer deux mètres devant l'impact physique. Non, 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 non. C'est un peu le problème. Alors, l'intelligence de jeu, elle est là. L'homme de Colo doit pouvoir avancer quand même dans le contexte NBA. Il n'a pas beaucoup avancé quand il était à San Antonio. Il s'est retrouvé plus souvent en Ligue de Développement. Oui, mais il ne jouait pas pour une bonne raison. On prend l'exemple de Teodosic, qui est malheureusement blessé, mais il a fait un bon début. Il y a des tas de joueurs de Roleague qui ont le niveau de Zando de Colo et qui se baladent en NBA. Enfin, qui sont très bons en NBA. Mais là, je parle des joueurs russes. Les joueurs russes qui font l'ossature de Moscou. Il y en a quelques-uns quand même. Il y a des intérieurs, mais il n'y a pas d'extérieur. Oui, mais il y a quand même des joueurs russes. Et ces joueurs russes-là, il faudrait qu'ils puissent s'exprimer en NBA. Et ils n'ont pas de Kirilenko, ils n'ont pas de Moskov, ils n'ont pas de Shved. Ils ont de très bons joueurs russes internationaux, mais qui auraient beaucoup de mal, je pense, à subir 82 matchs de défis physiques, de jeu qui quand même, c'est plus du jeu d'un contre un. Les aides défensives, les défenseurs sont très à la peine en NBA, puisque le règlement fait tout pour avantager les attaquants. Donc, je veux dire, ce serait très compliqué pour des mecs moins athlétiques, moins physiques, avec des règles qui ne les avantagent pas, d'arriver à être très performants dans un contexte comme celui de la NBA. En tout cas, je ne sais pas si on reverra un jour Nando de Colobrier en NBA ou face aux équipes NBA. On a à peu près autant de chances de le revoir en NBA que de le voir à Paris. Andy Pellit. Oui, non, j'allais dire pour les Jeux de Paris 2024, même s'il aura 37 ans, parce que Andy Pellit, effectivement, ça risque d'être fort compliqué. C'est le troisième thème qu'on va aborder ensemble. Est-ce que c'est bien crédible ? Est-ce que c'est bien logique de voir le vide total laissé par le basket parisien ? Ça fait 20 ans, depuis le dernier titre d'un club à Paris, que le basket parisien change de nom, change de projet, change de joueur, d'entraîneur, pour arriver aujourd'hui à un néant total. Puisque le dernier club qui s'appelait Paris-Levalois ne s'appelle plus désormais depuis cette saison que Levalois. Pourquoi en étant arrivé là et surtout, pourquoi n'y a-t-il aucun club parisien de basket crédible ? C'est quoi le problème avec le basket à Paris ? Parce qu'ici, c'est Paris. Voilà, c'est Paris. Il y a une énorme offre concurrentielle déjà sur le sport, sur les spectacles, sur tout ce qui consiste à attirer des gens dans une enceinte. Il y a du volley, il y a du hand, il y a du rugby, il y a du foot, il y a du touring bâton. Pourquoi il n'y a pas de basket ? Il n'y a pas de basket parce que visiblement, c'est un sport qui n'a jamais su s'installer. Pourtant, ils ont eu leur chance. Comme l'avait rappelé Arnaud, il y a eu une équipe de Paris qui a été championne de France, qui avait une grosse équipe, qui avait un coach européen, qui était Bozidar Malchkovic, qui fut champion d'Europe avec Limoges. Il y avait des joueurs NBA ou ex-NBA. Il y avait notamment le dénommé J.R. Reid, qui n'était pas le premier venu. Donc, il y a eu vraiment un engouement autour de cette équipe. Elle a été championne de France. Elle avait réussi à attirer des stars et tout ça est retombé. Mais l'année d'après ou deux ans après, lorsque je travaillais pour un très célèbre magazine de basket, il y a une trentaine d'années, j'avais fait un papier pour expliquer pourquoi le basket à Paris ne marchait pas. Je pense que je peux reprendre le même papier aujourd'hui et changer les noms. Et on est au même constat. On est au même constat. Mais après, voilà, aujourd'hui, on a la proximité des JO qui s'annoncent, qui va peut-être servir de levier pour déclencher une prise de conscience et peut-être des investissements, etc. Mais Paris, déjà, c'est extrêmement concurrentiel. Et puis, pour moi, Paris, c'est une ville de foot avant toute chose. Je pense que le PSG bouffe beaucoup de choses au niveau intérêt, médias, pouvoir d'attractivité. Voilà. Et après, ils ont eu leur chance. Ils ont eu leur chance, mais ils n'ont jamais trouvé ni les dirigeants, ni les investisseurs et ni les structures, puisqu'évidemment, le problème de salles, il est valable pour Paris et ailleurs. On ne peut pas, effectivement, être résident dans une salle de 15 000 places. Ce n'est pas facile. Et à Paris, il n'y a pas beaucoup de salles. Voilà. Il y a des problèmes de structure. Donc, tout ça fait qu'il y a toujours eu un problème de basket à Paris, même si, à une époque, le basket parisien a été dominant. Il a été titré. Il a attiré des stars, mais on n'a pas réussi à embrayer derrière. Il y a eu une inertie totale. Alors, évidemment, il y a le côté très politique. C'est compliqué à Paris. Il y a des rivalités. Il faut être calé politiquement pour pouvoir activer certains leviers, etc. Bon, voilà. Mais tout ce que je constate, c'est qu'effectivement, les choses n'avancent pas beaucoup. Le basket est maudit, Yann, à Paris ? Je crois que la multiplicité des projets aussi n'aide pas à y avoir très clair en ce moment. On parle beaucoup du Paris Basket Avenir qui est en N2 aujourd'hui, qui devrait être s'installer dans la future arena qu'on aura à Porte de la Chapelle, qui a recruté deux anciens pros, Mamoutou Diara et Victor Samnik, et qui est en relation étroite apparemment avec l'investisseur américain David Kahn, un ancien dirigeant des Minnesota Timberwolves en NBA. On a Sergi Pontoise aussi avec Amarassi. On a tremblé avec son colisée de 10 000 places en 2021. On parle de Vanve aussi, je crois. C'est positif de constater cette effervescence-là. Et à la fois, c'est dommage, je trouve, de ne pas unir ses forces. Nanterre et Levallois auraient pu le faire peut-être, mais a priori, le projet de rapprochement entre les deux clubs a été refusé par celui de Haute-Seine, justement. Nanterre avait sans doute de bonnes raisons de dire non. Je n'ai pas assez d'informations là-dessus pour porter un jugement. Mais je pense que ça m'aurait semblé être une bonne idée pour développer rapidement un grand club à Paris. D'autant que Nanterre pourrait être ce club, selon moi. Nanterre a une légitimité sportive, une base solide. On ne part pas de zéro. Mais on n'est pas à Paris. Et puis surtout, il n'y a pas de salle. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais tant qu'il n'y aura pas une salle un peu sérieuse, on ne fera rien à Paris. Et ça fait 25 ans, 30 ans que je suis le basket parisien au jour le jour quasiment. Les violences grises même du basket parisien. On peut le dire, il n'y a jamais eu de projet de salle jusqu'au mois de décembre, ou fin novembre, quand on a appris qu'enfin, il a fallu obtenir les Jeux Olympiques et qu'on vient de défaite dans les candidatures jusqu'ici, pour qu'enfin, on se décide à investir dans une salle de basket qui sera construite probablement, donc Porte de la Chapelle. Et enfin, on va pouvoir... Parce qu'on a toujours... Le gros raté, ça a été toujours de se dire, tiens, on va d'abord faire un club, puis pour la salle, on verra. Mais non, il fallait d'abord faire la salle et après, on met un club dedans. Mais il faut déjà avoir l'outil pour pouvoir développer quelque chose. Sinon, on développe dans le vide. Et en l'occurrence, il y a eu tellement de projets inaboutis, avortés ces dernières années, qu'il ne faut pas en être surpris, puisque c'était évidemment lié au fait qu'il n'y avait pas du tout d'outils pour accueillir ces clubs-là. Donc pour se développer, il n'y a pas 50 options. Il faut une belle salle. Donc voilà, là, il y a un petit espoir. Je ne suis pas certain que je verrais un grand club parisien avant la fin de mes jours. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les erreurs qui ont pu être commises, il ne faut pas être surpris. C'est aussi parce que les gens avaient une vision à court terme. Il n'y a eu que des échecs. Voilà. Donc je pense que même Nanterre, même Levallois aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas de salle, ils ne pourront pas rêver à se développer beaucoup. Nanterre, on a parlé tout à l'heure de la U-Arena. Non, c'était la semaine d'avant qu'on avait parlé de la U-Arena. Et effectivement, c'est pas pour autant que Nanterre va se développer de manière délirante parce qu'ils ont joué un match à la U-Arena. On sait très bien qu'il faudrait en être résident. Aujourd'hui, ce n'est pas imaginable que le basket nanterien soit résident de la U-Arena. Donc voilà, on peut avoir tous les plus beaux projets du monde. S'il n'y a pas de salle, on n'y arrivera pas. À contrario, s'il n'y a pas de salle, on n'y arrivera pas. Mais il faut éviter aussi le projet qui consiste à créer une salle artificiellement avec un club qui n'a pas de légitimité sportive et qui n'existe pas ou qui est au 36e niveau du championnat de France. Il faut trouver le projet crédible structurellement et sportivement. Et ce n'est pas facile. D'un mot pour conclure, je vais vous demander de dire oui ou non, tout simplement. Non. Merci Arnaud, c'est brillant. Oui Guillaume. Un grand club à Paris d'ici 5 ans, oui ou non Liliane ? Non. Yann ? Non plus. Arnaud ? Oui. Merci à tous les trois. Liliane, Yann, Arnaud. À très bientôt la semaine prochaine. À très bientôt, merci. À bientôt.